Bonjour, bonsoir à tous, à toutes, c'est Destroy, on continue notre série de rétro-découverte avec aujourd'hui le jeu l'Erasmoquette à la recherche de Reptars, sorti en 1998 sur le marché européen, alors c'est un jeu de plateforme en 3D, avec une 3D pas oufissime pour l'époque, mais bon, chaque personnage aussi était créé en 3D, donc c'était assez dur pour l'époque aussi de faire tous les personnages, et il a été édité par THQ et développé par N-Space. Et en gros, dans ce jeu de plateforme, il va falloir trouver les différentes pièces du puzzle de Reptars qui s'est barré, tout simplement, et qui a disparu. Il va falloir le récupérer à travers différents niveaux, des niveaux faciles, des niveaux moyens et des niveaux difficiles. Et je vais vous présenter du coup le mini-golf aujourd'hui, et un niveau difficile, le palais des jouets, avec un singe violet. Alors on va commencer tout de suite la partie, et je vous présenterai aussi la fin, ne vous inquiétez pas ensuite. Alors l'apprentissage aussi, excusez-moi, je ne vous ai pas montré, mais sur l'écran d'avant, l'apprentissage c'est le didacticiel, où on peut aussi récupérer des barres de Reptars, pour pouvoir ensuite former une pièce de Reptars. Quand on a 12 ou 14 barres, je n'ai pas trop bien pigé le nombre précis, mais quand on a 12 ou 14 barres de Reptars, on obtient une pièce. Et c'est là où c'est un des jeux que je n'ai pas fini non plus quand j'étais petit, mais quand j'ai vu après qu'on pouvait finir de différentes manières, notamment en récupérant les barres de Reptars à différents niveaux, et en refaisant certains niveaux aussi, ce qui redonne des barres de Reptars à la fin du niveau. Voilà, je vais vous présenter à travers la maison les différents niveaux, et puis ensuite on partira pour le mini-golf. Alors je vous explique aussi le système, voilà, on peut prendre les objets avec ronds, on peut les poser avec ronds ensuite, ou les jeter avec triangle. Hop, petit rond, triangle, voilà, lancer les objets, ça permet d'attaquer les ennemis, et ça c'est présenté dans le niveau de Mr. Friend. Hop, la course aux oeufs, voilà. Hop, ah, et puis en faisant rond là-dessus, on peut cliquer, on peut... Donc là, ici, c'est la boîte du puzzle de Reptars, et en gros, à chaque pièce qu'on débloque, il va falloir le replacer sur ce petit puzzle avec les pièces indiquées, merci à eux. Ah là là, la caméra qui fait n'importe quoi avec mes directions. Euh, voilà, je vais vous présenter le mini-golf. Hop, petit mini-golf. Après. Hop. Notamment dans le mini-golf, on peut faire des trous en un aussi, et en gros, quand on fait un trou en un, il nous donne une barre de Reptars en plus. Alors ne jamais faire ça, bien sûr, quand on fait 50 cm, casse-bonbon. Donc voilà, ça, c'est un niveau tutoriel, un petit peu, où on ne gagne pas forcément grand-chose en termes de pièces ou même de barre de Reptars. Il y en a juste une à débloquer ici, qui est débloquable dans la maison et aussi dans le niveau quand on se bat contre Mr. Friend. Et en gros, c'est un peu un tuto pour nous expliquer le système de combat, parce que je ne comprenais pas ce système de combat quand j'étais plus petit. En gros, il faut ramasser les objets et les lancer sur les ennemis, ce qui est assez dur. Parce que vous savez bien qu'avec une maniabilité comme ça, pour être précis, c'est galère. Donc voilà, un petit niveau moyen qui m'avait fait galérer, parce qu'il faut aller chercher Uber à travers des signes qui vous pourchassent dans un labyrinthe. Et du coup, quand vous êtes casse-bonbon et la binoque, on se fait souvent du lit. Un niveau difficile que j'ai fini récemment, où en gros, casse-bonbon se balade dans un supermarché avec son grand-père, pour aller se battre contre des langoustes. Non, deux rayons à côté, à côté de son grand-père, et qu'il n'a plus l'attention sur lui. Hop, voilà, là, hop, s'il n'y a plus rien, tac, bah on ouvre. Hum, du pop-corn ! Hop, 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 allez, voilà, ouais, quand même. Hop, et un deuxième niveau difficile, voilà, les 7 voyages de Cynthia, qui est aussi un niveau où on va jouer Uber, là, cette fois-ci, au lieu d'aller chercher. Mais il va falloir aller chercher Cynthia à la sortie des égouts. Il va falloir traverser tous les égouts avec Uber, où c'est un labyrinthe aussi. Et pour ceux qui se souviennent, ça c'est un niveau bonus aussi. On finit les niveaux faciles, où en gros, ils vont nous faire marcher sur le plafond. Et voici le palais des jouets qu'on fera tout à l'heure. En gros, ils vont nous faire marcher sur le plafond. Et il va falloir récupérer des ballons pour revenir à l'endroit. Sur le sol, le sol. Alors le cycle de Quet-Quet, bien sûr, où là, il va falloir bully encore la binocle. Et on va se faire bully par Quet-Quet, parce que son jeu est trop difficile, surtout quand on est petit. En rouge, c'est le dernier jeu avec la binocle, ça c'est une course au cookie à travers la maison. En gros, le dernier lancé avec la binocle, c'est comme un lancé de frisbee sur Ness. En gros, il y a deux barres, et il faut taper pile dedans, sinon ça rate. Alors les voyages de l'espace, c'est un petit niveau où on va se faire enlever dans notre sommeil par des aliens. Allez, on se dépêche. Aïe, 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 aïe. Tu vas y arriver, Quaz-Bombon, à traverser ces murs. Aïe, aïe, et ça, le seul niveau moyen que j'arrivais quand j'étais petit, que la lumière soit. Au moins, dans ce niveau-là, on pouvait se battre contre les ennemis avec une lampe torche, ce qui changeait drastiquement le système de combat et qui le rendait plus simple. Hop, on redescend, on va faire un petit tour au mini-golf. Bon allez, désolé Quaz-Bombon, saute ! Ah non, il ne veut pas sauter. Il sautera à la dernière marche, il a bien raison. Hop, voilà. Avec le daron, bien sûr, qui nous emmène. Il y aura la binocle, il y a Angélica, il y a Alphonse aussi. Je ne sais plus comment il s'appelle la soeur d'Alphonse, la soeur jumelle. Parce que j'avais pas mal maté aussi le dessin animé quand j'étais petit, enfin pas mal. Je ne peux pas trop se souvenir non plus parce que j'étais bien jeune. Eh bien ma chérie, tout au bout de ce superbe terrain de golf, il y a un vendeur de glace. Si j'arrive à faire un trou en un, vous allez manger des glaces jusqu'à ce que vous soyez grand. Alors là, il faut comprendre que les trous en un, ça permet de récupérer une barre de repta. C'est vrai où il y a des fois, c'est un peu mal expliqué aussi. Bon, après c'est expliqué ensuite là sur cet écran. Mais bon, avec un écran aussi psyché où tout est bien quand on est petit, on a juste envie de se barrer parce qu'on voit de l'anglais là. Ça agresse les yeux plutôt qu'autre chose. Avec en plus la boucle de musique qui reprend après les explications parce qu'elle ne veut pas continuer, c'est gentil. Vous avez gagné une année de rien du tout ! Alors avec le doubleur du daron, avec les doubleurs d'ailleurs du dessin animé et le doubleur du daron qui va faire notamment le marchand de glace. Triangle du coup ? Ouais triangle, j'étais en train d'appuyer sur... Normalement ça le fait là. Une barre de repta. Alors à peu près dans les trois premiers niveaux, vous pouvez faire un trou en un. Et ensuite il y a un dernier niveau, vous pouvez tenter en gros, mais il y a beaucoup plus difficile à faire ce dernier trou. Chaque niveau ensuite va présenter les différents thèmes qu'il y a dans le jeu. Notamment le premier thème, c'est le thème de Casse-bonbon. Et ce thème là, c'est beaucoup le thème de la binocle. Là on va viser entre A et B à peu près. Je vais le mettre à B et on va tirer à fond. A fond ? Non, je pense que ça devrait suffire. Et non, ça ne suffira pas. Oh putain, B. Hop, hop. Au lieu de glace, vous ne voulez pas une araignante ? Voilà. Bon par contre, ils n'ont pas eu beaucoup de... Ils n'ont pas eu beaucoup de prise de voix pour ce niveau, donc ça se répète assez souvent. Ça c'est la musique du thème de Couette-Couette. C'est là où j'aime bien le jeu, du coup ? Ah oui, mais je crois qu'il y en a un. Je vais chercher d'ailleurs à ce niveau, une barre de Reptard. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. En gros, après, ensuite, dans certains niveaux, on pourra aller chercher des barres de Reptard. Parce qu'on ne pourra pas faire trop en un. Le jeu est méchant. Mais bon, tant pis. Bien sûr, fallait que tu tombes, Couette-Couette. Voilà, nickel. Oui, oui, c'est bon. Tu étais devant, de toute façon. C'était sur Quake-Quake. Et là, à partir du 4, vous vous doutez bien que... Vous allez voir, voilà. Il y a juste une boucle en plus, vous êtes obligés de tirer deux fois. Enfin, il y a juste deux virages en plus, vous êtes obligés de... de tirer deux fois. En jouant Alphonse, bien sûr. Il y a juste une barre de Reptard dans ce niveau. Je crois que c'est... Bien sûr, vu que c'est des niveaux en 3D, on peut se balader. Dans tous les niveaux, dans tous les sens, on peut dans tous les sens faire le niveau. C'est ce que je pensais. Bien sûr, je suis obligé de revenir à la balle pour finir le niveau. Là, si j'avais raison, il est à partir de la 4e que commence à avoir une barre de Reptard. Un peu de glace ? Vous rêvez ! Par contre, ça n'est jamais droite, c'est ça qui m'énerve le plus, je pense, avec... J'ai toujours l'impression de tirer... Mais il y a deux angles où ça passe, en fait. J'ai toujours l'impression qu'il y a un angle qui va aller plus loin que l'autre. Allez, petit trou 5, là. Là, on a trois virages, maintenant. Enfin, un long virage, en plus. Avec la soeur d'Alphonse. Désolé. Je ne me souviens plus de son blaze. Ah, si ! Ça, c'est un peu le seul niveau un peu difficile où, en gros, la balle peut se faire repousser par les pales. Parce que même le niveau avec Angelica, le... Quelqu'un a parlé du glace ? La porte qui descend. La porte qui descend, elle ne descend pas assez bas pour empêcher la balle de passer à cause des rebords. On va venir nous voir. Au revoir. Mais là, ça ne passera jamais. C'était sûr. Je vais y tirer pas trop fort pour que ça tombe à côté, mais bon. Hum ! Je vais manger la montagne de glace rien qu'à moi toute seule. Hop là. Voilà. Bon petit niveau, tranquille. Mais bon, c'était un jeu sympathique. Un jeu d'éveil. Un jeu pour enfants. Et voilà, ça, c'est le niveau où vous pouvez faire un quatrième trou en un. Mais qui est vraiment assez difficile. En gros, il faut prendre la... Je ne pouvais pas manger toute cette glace ! Il faut prendre un petit peu la descente. Ah ! C'est ce que j'ai pensé de combattre ! Enfin, suffisamment pour rester en haut, mais pas trop pour descendre non plus. Et suffisamment aussi pour aller jusqu'à se diriger vers... Vers le trou. Ah, presque. Je pense que si j'avais peut-être... Ah non, peut-être on est obligé de le faire en deux, du coup. Peut-être on... Le jeu qui me troll, bien sûr. Peut-être qu'on est obligé de le faire en deux, du coup. De base. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'avais réussi en un. Je me souviens, il y avait une boucle pour bien passer. Arriver devant le trou. Et ça, c'est la musique du dernier niveau. On m'avait bien matrixé aussi. Avec Reptar, bien sûr. Le dino. Le jeu par la binocle, bien sûr. Au bout de tous les dangers. On passe à gauche. Hop, on tire. Nickel, magnifique tir. En plus, c'est passé au milieu. Si on se rapproche, regardez, il y a Reptar qui tourne. Coucou Reptar. Ah, et petites animations. Ils sont amusés quand même. On va tirer à fond, on espère. Et c'est fini. Voilà. Il reste... Il y a neuf trous en tout. Il n'y a pas dix trous, il y a neuf trous. Comme au vrai golf, quoi. Comme un mini-golf. Et ce huitième trou, il y est passé du temps. À être perdu. En gros, on ne va pas commencer par tirer. Il y a de se balader. Il vient se balader et faire les bords. Normalement, il y a une barre de Reptar. Derrière, les piliers aussi. La montagne de glace, me voici. Allez, le bateau. Là, vraiment, les contrôles, c'est un peu comme sur... Il faut tourner... Ça se tourne assez vite, mais... Ça... Allez. Aïe, allez. Voilà. Voilà, on a un petit passage dans une pyramide. Dans ce niveau. Et ça va permettre de récupérer... De récupérer... Plusieurs Reptars. Pas mal, pas mal. Pas mal. Notamment, il y a des ennemis aussi, dans ce niveau. Voilà. Au fur et à mesure... C'est ça. Alors, au début, ça m'avait beaucoup perdu, ce niveau. C'est la première fois que j'ai rencontré un labyrinthe. C'est pas mal perdu. Même en suivant... Même en suivant le bord, parce que bien sûr, quand tu vois ce passage-là, tu fais... Mais pourquoi ? Bah oui, mais c'est juste un carré. Il se fait exprimer. Ah, là, c'est le monstre, en gros. Ouais, voilà. Ok. Bien, sort. Bien, sort. On va lever ce qui ? À gauche, encore. Nickel. À droite. Voilà. Ah, non, c'est 15, en fait. C'est bien ce que je me disais. Parce que si c'était entre 12 et 14, c'était trop bizarre. Il faut que ce soit 15 ou autre chose. Parce que j'avais du mal à comptabiliser, vu qu'en faisant les niveaux faciles, c'est là où on en remporte 3 par fin de niveau facile. Vraiment, à la fin de ce niveau-là, on va en récupérer 3 aussi. Donc pour la comptabilité, c'est plutôt dur. Parce que des fois, ils te le disent pas, ils disent juste que je vous ai gagné une pièce. Bah, merci de me dire que j'ai gagné une pièce avec suffisamment de pièces reptares. Mais bon, il faudrait que tu me dises aussi que combien j'en avais avant. Et puis là, je ressort. Et je pense que là, j'ai tout fait. On peut les jouer. Ici, ouais, il y en a à peu près une dizaine, ici, de barres reptares. Hop. Dans la deuxième pyramide, il n'y a rien. Je ne crois pas, il n'y a pas de passage. Mais il n'y a rien. Allez, on ressort. On finit en deux spi. Voilà, le joystick qui s'en va. Allez. L'erreur du joueur français. Ouais, ça passe. C'est plutôt marrant. Allez, on finit en deux spi. Voilà. Pour le rebord du rebord, ça passe. Là encore, je pense que j'étais limite. C'est pas touché. BOUGE-TOI LA BALLE. Continue, quoi, de quoi. De toute façon, il nous reste un dernier tir à faire. Et puis ensuite, on aura fini le niveau. Comme tout le monde, t'inquiète pas. Voilà. Allez, dernier trou là. Il est quand même assez long, ce niveau. Mais bon. Moi, je l'aime bien. C'était un jeu... C'était un niveau de mon enfance où j'ai un peu plus de souvenirs. Alors celui-là, pour faire un 3 en 1, c'est ultra dur. Alors, il faut bien réussir à prendre les... Et je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de barrette à ici. Mais ouais, pour réussir, là, il faut bien gérer le valonnement. Je ne sais plus si il faut faire un verre. Essayez de faire comme ça. Essayez comme ça. Je ne me souviens plus. Et euh... Ah, dommage. C'est souvent ce qui arrive. Ouais, la musique, il y a une Matrix aussi. Elle est dans la tête d'une force, par contre. Un peu de glace ? Vous rêvez ! Hop. Ça aurait passé, là. Voilà. Bien joué ! Maintenant, nous allons chercher toutes les glaces que vous voulez. Parce que c'est gratuit. Heureusement. Non, je déconne. Bizarre, des glaces gratuits, notamment. Encore que si tu finis tout le jeu en trous en un. Oui, ça limite mériter des classes gratuits. Je me demande comment le mec, il fait des trous en un. Hop. Ou alors, il a augmenté la puissance directement du club. Par je ne sais quel moyen. Allez, et on va charger la partie aussi. Parce qu'on faut sauvegarder, quitter le niveau, rebonder la partie. On va charger ma sauvegarde en gros, on est juste avant la fin du jeu. Et on va faire le singe juillet. La mission du palais des jouets. On va se perdre et casse-bonbons à la fin du service du palais des jouets. Enfin, d'ouverture. Au début de la fermeture. Hop, allez, casse-bonbons à manteau. Probablement, du coup, on est censé avoir en tout 13 niveaux et 4 niveaux bonus. Avec 6 niveaux faciles, 4 niveaux moyens et 3 niveaux difficiles. Et je vous montre aussi en passant dans l'autre chambre. Je vous montre en même temps en passant le niveau des miroirs. Voilà. Donc ça, c'est l'un des seuls niveaux bonus qu'on débloque ensuite en persistant qu'on peut refaire. Hop, hop. Euh, non, triangle. Du coup, je me trompe entre les deux. C'est le gorille, là. Du palais des jouets. Oui, singe. Singe. Le palais des jouets. Vous voulez y aller ? Chéri, j'emmène les enfants au grand magasin. Le daron, trop persuasif. Il faut juste lui montrer un jouet ou regarder le club de golf. Oui, allons-y. Nickel. Oh, je passerai ma vie ici. Le palais des jouets ferme dans 5 minutes. Veuillez, éveillez vos derniers achats et vous rendre aux caisses s'il vous plaît. Désolé les enfants, c'est l'heure de rentrer à... Oh, le tout dernier traducteur électronique. C'est le paradis ici. C'est à tomber. Oh, c'est trop bête qu'on soit mis. Avec que des jouets qui leur ressemblent derrière dans les étagères. Pas du tout chelou. Oh, c'est pas vrai. Ils n'ont même pas mis les piles avec tes duval. On rentre les enfants. Alors par contre, mettre des peluches dans une poussette carrée, pardon, ça tombe. Si la peluche est bien... Elle n'est pas trop ferme que ça tient. C'était sûr que c'était pas une bonne idée. Et là, du coup, il va falloir jouer la binocle. Où en gros, il va falloir éviter tous les robots qui tournent. Parce qu'il va prendre peur... Voilà, tous ces robots là de merde. Ils vont tourner et qui vont faire peur à la binocle. Et qui vont lui faire peur de DHP. Hop. Rien d'effrayant, ça je comprends pas. Hop, on récupère la petite barre de reptare ici en s'en foutant du Mr. Friend. Parce que j'ai jamais réussi à le buter. Je passais 10 minutes la première fois que j'ai fait le niveau. 10-15 minutes. Ça servait à rien. Oui, là t'es obligé de prendre le combo. Allez, prends le tarif le binocle. Hop, on a une petite barre de reptare ici. Qu'est-ce qu'il fait ça ? Allez, il y a un truc ici. Allez, allez, allez. Il n'y a pas de cookie pour régen. Il n'y a pas de cookie. Là, du coup, on a une petite sauvegarde avant le niveau des indiens. Hop, 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 hop. Ah, c'est un petit cookie ici. Le niveau des clous. Hé, c'est moi la poule mouillée dans cette histoire. Comme ça, on ouvre le passage en détruisant des caisses. Hop, hop. Oh non, ils m'ont attrapée. Ici, on détruise celle du haut, là, normalement. Il y a une barre de reptare. Hop, voilà. C'est dommage juste qu'on perde de la vie à cause du saut. Ah oui, il va falloir attention. Je n'aime pas trop ça. Attention à l'eau. Voilà, c'est souvent à ça que ça ressemble, les niveaux. Sinon, niveau de plateforme. Et voilà, c'était la fin. C'est assez rapide. Ah non, non, il y a deux phases, c'est vrai, dans les niveaux difficiles. C'est vrai, je viens de me souvenir de la deuxième phase. Sinche. Vite, reptare, sauve-nous. Let's go. Hop. Je n'avais pas compris cette phase. Parce qu'en gros, il fallait monter sur différents trucs. Et pourtant, Torg ne vienne pas nous emmerder. Mais c'est juste que... Regardez où est positionnée... Oh. Bon, ça va prendre cette barre ici aussi. Allez, saute, casse-bonbon. Tu vas y arriver. Voilà, on est obligé de sauter comme ça, à peu près. Attends, est-ce que je peux tourner la caméra ? Parce qu'en gros, en utilisant R2 et L2, vous pouvez essayer de tourner la caméra entre les murs. Ah, nickel. On va essayer de la diriger. Alors là aussi, il ne faut pas tomber. Pas tomber, il ne faut pas monter dessus. Voilà, nickel. Il faut la prendre quand même des biais. C'est gentil. Hop. Non, continue de monter. Là, on pose. Hop. C'est juste dommage, ouais, qu'il n'y a pas le singe qui vient nous pourchasser. Ça aurait été marrant. C'est un niveau difficile, il aurait fallu l'esquiver et tout. Ça, t'es plus drôle. Hop. Je ne sais pas si il n'y a pas le néglateur qui ne l'a pas enlevé. Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens plus du tout si je l'ai fait quand j'étais petit. Hop. Non, tu refais la même erreur que tout à l'heure. Ah, casse bonbons, tu me les brises. Il fallait que je la fasse. Voilà, c'est fait. Allez, on y va. On se dépêche. Alors qu'ici, ça c'est vraiment un troll. Ça, j'avais pas compris quand j'étais petit. T'as vraiment que des boîtes reptards et tu te dis Mais, 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 je veux prendre ces boîtes reptards, moi. Elles sont trop grosses. Du coup, bon, bah... De quoi la binaque, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas pourquoi il me dit casse bonbons, lui. Enfin, je ne sais pas pourquoi il me dit attention, lui. Ah non, et là-bas. Alors, il y a des avions qui virevolent, je ne sais pas d'où ils viennent. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Je ne me souviens plus. Il faut sauter, là ? Regarde tous ces jouets. Hop. Ça va, les dégâts de chute sont... Tout tranquilles. Ah, ici, il y a un reptard. C'est... Allez, casse bonbons. Il n'est pas là, Torg. Ouais, il prend son temps, Torg. Allez, on se dépêche. Hop, hop, hop. Non, il manque une boîte. Il ne restera plus que le dernier niveau. Avec Reptar. Attention, casse bonbons. Mais qu'est-ce qu'il y a, Labina ? Regarde tous ces jouets. Dis-moi, plutôt que juste dire attention. Ce n'est pas possible. Ah, là, j'entends un Torg. Regarde tous ces jouets. Ah, les avions, c'est peut-être en mode niveau King... King Kong. Reptar peut nous sauver. En mode Torg versus... Forcément, un moyen de sortir d'ici. Les petits avions de jouets, comme pour refaire King Kong. Hop. Allez, nickel. Attention, casse bonbons. Et rond. Voilà. Halte, je suis Reptar. Halte, je suis Reptar. Halte, je suis Reptar. Démolis-le, Reptar. Afin Torg veut manger. Singe. Non. C'est trop atroce, peut-être pas regarder. Pauvre la binocle. On a gagné ! Oui, Charles Édouard. Vous êtes là ? Je vous ai cherché partout. Oui, casse bonbons, c'est Charles Édouard. Un coup de chance, j'avais des beignets. Et voilà, on a gagné une petite pièce. La dernière. Alors en gros, le dernier niveau, c'est, on va jouer Reptar, du coup. Et on va se balader dans les rêves de casse bonbons à travers la ville. Et il va falloir juste atteindre la mairie. Tout simplement, c'est juste un niveau vraiment plateforme, là, cette fois-ci. Sauf que, bah là, la direction et la caméra, encore vont, encore nous en mettez. Allez. En mode Godzilla, du coup. Alors on a différents trucs, voilà. Mais ça sert à rien, c'est juste pour s'amuser. Triangle, voilà. Je crois qu'on peut sauter pour foutre le bordel. Avec, bien sûr, les journalistes qui font leurs commentaires toujours aussi utiles. On va y aller, assez court comme niveau. Pas tant que ça. Après, c'est surtout qu'il était difficile. Je ne sais pas si j'avais atteint ce niveau. Mais, quand je l'ai fait, j'ai fait, mais merde. Alors qu'en gros, ici, on peut casser le métro derrière nous. Que la flemme. J'aurais juste envie de présenter la fin. Voilà, il faut passer par ici. Et voilà, la mairie. Avec une petite musique de fin et tout. Petite danse, même, de reptard. Voilà, c'est la fin du jeu de l'Erasmoquette. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, partagez, commentez. Et mettez un pouce bleu. Ça fera plaisir. Un peu long, quand même. Un peu long pour juste... Ah, c'est quand même. Il y a un dernier pas, quand même. Il y a quoi, 4, 5 ? Ah non, il y a une bonne... Ah si, il y a une bonne dizaine d'animations, c'est bien. Merci, reptard. Non, mais voilà. C'était l'Erasmoquette à la recherche de reptard. Merci d'avoir regardé. Bonne journée à tous. Salut !